Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo du Let's Play sur The Vanishing of Ethan Carter, le jeu d'aventure horrifique, entre guillemets, pour l'instant j'ai rien vu d'horrible, enfin il y a comme eu deux jambes coupées sur une voie de chemin de fer, ce qui ne veut rien dire de bon certainement pour la personne qui a eu les jambes coupées, d'ailleurs je l'ai retrouvé un petit peu plus loin sur le côté avec la tête aussi fracassée. Donc j'ai un petit peu réfléchi moi depuis la dernière vidéo, je me suis posé pas mal de questions sur ce que j'ai vu dans la première vidéo et notamment l'endroit où il y a un arbre et des ossements qui étaient éparpillés dans la vision que j'ai eue, où on a retrouvé également une note d'Ethan avec une nouvelle qu'il aurait écrite et qu'il aurait donnée à son grand-père et puis j'ai eu une vision du grand-père qui lui disait qu'est-ce que tu fais là Ethan, va-t'en, et en fait j'ai retrouvé aussi des bouteilles près de l'arbre, je pense que le grand-père était venu attendre là, attendre quelque chose ou quelqu'un, et je pense même, c'est une supposition, mais je pense sans doute que c'est lui qui a préparé les pièges autour de cet arbre pour se protéger, peut-être pour attirer quelque chose, quelqu'un ou quelque chose, peut-être une créature, j'en sais rien, dans un piège, en l'attendant là près de l'arbre, pour l'instant c'est qu'une supposition, j'en sais pas beaucoup plus. Ce qui est certain c'est qu'il va falloir trouver la maison des Vandergriff pour voir ce qu'elle recèle parce qu'il s'est tramé des choses dramatiques là, et c'était aussi là où habitait Ethan, donc il faut absolument qu'on essaye de retrouver cette maison. Je me demande bien aussi pourquoi les héritiers de Vandergriff ne voulaient absolument pas retourner habiter là, malgré que ce fût le souhait de leur aïeul, et même une condition pour qu'il touche l'héritage. Donc il fallait vraiment qu'il n'ait pas envie d'y retourner pour accepter de laisser tomber l'héritage. Dans les options graphiques j'ai mis un petit peu d'inertie sur la caméra, je l'ai fait pour vous parce que je pense que dans la vidéo 1, ça sautait un petit peu trop fort parce qu'il n'y avait aucune inertie sur la caméra, et je pense que ce sera un petit peu mieux pour vous éventuellement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'on peut se faufiler par ici ? Ici je ne sais pas du tout ce que je cherche en fait. J'ai déplacé l'autorail, j'ai trouvé le cadavre. Mais je n'ai pas plus d'indications sur ce que je dois faire, alors je me balade dans la forêt... ...qui est très belle. Mais ça ne me dit pas trop ce que je dois faire. On va continuer à monter. Les jeux d'ombre et de lumière sont vraiment excellents dans le jeu, vous le voyez. Superbe. J'ai l'impression que la carte s'ouvre un petit peu. Franchement, ce n'est pas que ce soit pour me déplaire, mais... Ah voilà, ici je suis bloqué. J'avais aussi réparé une moque de terre avec un trou dedans en mettant une pierre dedans, là je n'ai pas trop compris ce que j'avais fait, il va falloir que je retourne essayer de comprendre ça peut-être. Si je suis bloqué, on va redescendre. On va suivre les sentiers en fait, c'est eux qui devraient m'amener à quelque chose d'intéressant, j'imagine. Est-ce que je peux sauter ? Ouais. Est-ce que je suis bloqué ? Perso, je trouve la musique plutôt charmante. Et elle a l'avantage de se faire oublier en fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je me balade dans les fougères qui m'arrivent jusque aux hanches. On peut s'accroupir dans le jeu, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Je me sens un petit peu inquiet là. Je ne peux pas aller par là. Ah, voilà quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Euh... D'accord, il faut trouver le bon ordre sans doute classique dans les jeux. Et là j'ai droit à ma vision. Cosmonautes ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh là, mais... Ça y est, je me retrouve ailleurs. Ou je le poursuive sans doute. Viens ici mon petit gaillard. Et là il se part. Et là il se part. Où est-il ? Je l'ai perdu ou quoi ? Je l'ai perdu... Il est là. Je n'ai pas bien compris encore pourquoi quand on a des visions on se retrouve ailleurs j'imagine. Je ne sais pas trop comment on peut se déplacer comme ça dans l'espace instantanément. Pourquoi il y a un astro... un cosmonaute ici ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En tout cas c'est vachement original. Et je l'ai encore perdu, ça va te voir. C'est bon hein. Mais là... Wow ! Mais qu'est-ce que c'est que... Un vaisseau spatial. On va essayer de rentrer dedans. Extraterrestrial Containment Capsule. Une capsule de confinement pour des extraterrestres. Bien matelassé comme il faut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ça y est on est parti. Et on arrive maintenant dans une histoire d'ovnis c'est dingue ! C'est dingue ! Oh là là ! Il y en a d'autres ? Des capsules de confinement d'extraterrestres. Peut-être des capsules envoyées dans l'espace pour capturer des vies étrangères, je sais pas. Est-ce que je dois faire quelque chose ? Encore une nouvelle d'Ethan. Mais qu'est-ce que ça fait ici franchement ? Je suis en train de rêver. On va lire. Crocs. La bête avait des crocs, mais elle était lourde et lente. Alors quand elle vit la lumière dans les cieux, elle attendit, pensant que la lumière finirait par s'estomper, comme les autres avant elle. Lorsqu'elle vit qu'il en serait autrement, la bête se leva sur ses pattes et s'approcha de l'endroit où le feu brûlait encore. Alors que la lumière orange s'éteignait, une autre prenait sa place. Celle-ci était bleue, un bleu pur et brillant que la créature n'avait vu qu'aux abords des étoiles. La bête montra l'écrou et la lumière disparut. Un instant plus tard, la lumière réapparut, entre deux arbres éloignés. La bête voulait rentrer chez elle, mais elle ne pouvait ignorer la lumière, elle la poursuivit alors plus loin dans la forêt. C'est une histoire, une petite histoire écrite par un enfant. Ça a à voir avec l'endroit où je me trouve. Je pense qu'on a eu plutôt un genre de vision en fait. Je suis pas sûr que j'avais tout lu. Donc elle la poursuivit alors plus loin dans la forêt. Si je rappuie sur table, j'ai la suite. La lumière finit par s'éteindre dans une clairière, la bête entra dans le cercle sans crainte. Les arbres se tournèrent vers la bête, pointant vers lui, tels des aiguilles. Mais les cimes des arbres s'abaissèrent et s'enfoncèrent dans le sol. Les troncs et les racines s'élevèrent pour former un mur autour de la bête. Alors que le sol disparaissait, la bête s'aperçut qu'elle ne pourrait jamais plus se servir de ses crocs. J'ai l'impression que ça parle peut-être d'une bête extraterrestre qui aurait été enlevée par un de ses modules. Bon là, j'imagine complètement. Ça aussi qui est chouette avec ce genre de jeu, c'est d'essayer de percer le secret et d'imaginer. Ça ouvre l'imagination. Tiens, tiens, ici, un magazine. Ah d'accord. L'histoire étrange, abstruse, je sais pas exactement ce que ça veut dire mais ça doit être ça. Plus ou moins. Des collines jaunes de Mars par Douglas Paulding. Et alors on a marqué dessus. Gaylord dessus, ok. Et je suppose doit être une insulte. Peut-être écrite par son frère, je sais pas. Travis. Conte abstrus, oui. Le meilleur de la science-fiction américaine. La mutilation de Travis, voilà. C'est Travis qui a mutilé le... Qui a défiguré le magazine d'Ethan. Et Than qui me plaît beaucoup comme petit garçon. Un petit garçon qui écrit des nouvelles. Qui lit le genre de magazine que j'aurais aimé lire quand j'étais gamin. Bon. Ceci dit. Je peux poursuivre mon exploration. J'avais vu du coin de l'oeil qu'il y avait ce bâtiment par là, donc on va aller le voir. Je suis content d'avoir mis la... Une inertie sur la caméra, je pense que pour vous c'est plus agréable. Et par là c'est la voie du chemin de fer d'où je viens, il faudra peut-être trouver un moyen de faire passer le... La locomotive, l'espèce de locomotive. Alors est-ce que je reviens en arrière pour essayer de résoudre les énigmes que j'ai laissé ? Je suis pas sûr d'avoir oublié quelque chose en fait ou est-ce que je continue ? Je vais continuer. Je vais voir peut-être des éléments plus loin. Et voilà les premières habitations. Faut donc que je passe sur ce pont. Maintenant j'ai pas envie de louper des choses à faire par ici. C'est un bâtiment qui doit être un genre de relais électrique, je sais pas trop. Ouais il y a apparemment un symbole d'électricité ici. On sait rien faire avec. Non. Alors je vais m'éloigner un petit peu de la route, on va voir ce qu'il y a ici. Rien. Bon on va continuer, je vais essayer de pas oublier que... Il y a des choses bizarres en amont, notamment le cadavre. La vision n'est pas complète au niveau du cadavre coupé, dont les jambes sont coupées. Il faudra que je revienne. Pas de peine. La vision n'est pas du tout. C'est bon. C'est bon. Pryll. Qu'est-ce pas du tout ? Tu peux. Tenter. C'est bon. C'est bon. Tu peux. S'il n'y a rien à faire non plus. Par là je ne vois rien. Est-ce que je me lancerai sur le pont ? Je vais d'abord aller voir ce qu'il y a par là au bout, tiens. Ah ah ! Un point de vie intéressant. L'autre côté de ce qui était bien un barrage. Et on a là-bas un gros bâtiment, je ne sais pas trop ce que c'est, peut-être un hôtel, je ne suis pas trop sûr. Je crois qu'on va arriver au bout de ce chemin-ci. Ouais, ici il y a eu un ébroulement. C'est clair que le train ne passera plus jamais par là. Bon. Comme je ne sais pas quoi faire si je retournais près de l'autorail, on ne va pas le faire, on va s'avancer sur le pont, sur le barrage. Je laisse juste un petit coup d'œil par ici pour voir s'il n'y a rien de spécial. Donc c'est parti. Alors est-ce qu'on peut descendre là ? Apparemment non. Apparemment non. On va s'avancer sur le temps etc. C'est parti. Il y en a un petit coup, tu es parti. On va s'avancer sur le temps. C'est parti. On va s'avancer. C'est parti. Est-ce que ce serait le manoir... Ah c'est peut-être le manoir Vandergriff que j'ai vu en bas, ou alors c'est ici, je crois pas. Je vais suivre le chemin à gauche pour commencer. Le barraque comme ça perché sur le bord du barrage, c'est pas très rassurant, en plus elle est toute de travers. Oh mon dieu ! Un genre de rituel ésotérique j'ai l'impression. On va le lire. Il bloque le chemin par la duperie et la tromperie, et permet seulement à ceux capables de discerner le véritable intérieur de passé. Aglon Tetragram, Véchéon, Stimula Maton, Esfares Tetragrammaton, Oliaram, blablabla, un truc complètement illisible. Et là, il y a quand même un nom, Emmanuel Sabaoth, Adoné. Et Adoro était une vocale, Amen. A la fin on dirait du latin. Bon. Voilà peut-être une vision. Qu'est-ce que c'est que ça ? Avant de changer de vision, je vais explorer. On va prendre la porte tout en haut. Changer. Oulala. Ok, on peut choisir l'endroit où on se retrouve par ces espèces de portes. Je vais aller ici à un livre. On sait pas le lire. Il y a rien. Mauvaise pioche, il y a rien ici. Ça, c'est la pièce de l'entrée. Ça, c'est la pièce de l'entrée. Euh, ça aussi. Et ça aussi. Bon, là c'est clair, j'ai pas trop le choix. On revient à l'entrée. Bon, déjà, si la baraque s'écroule pas sur moi, ce sera déjà quelque chose de gagné. Parce que... C'est pourri de chez pourri. Bon, il y a rien. Euh, ici non plus. Attendez, je ne sais plus reprendre de porte. Il y avait rien à voir dans cette baraque, en fait. Ou alors j'ai loupé... Alors j'ai loupé l'occasion de le faire. Merde. Je ne sais plus prendre les portes de téléportation, mais je n'ai rien découvert dans la maison. Ah zut. Je vais relire ici. Et c'est le même. Ah ok, quand je... Oui, ok. Il faut le relire pour invoquer, en fait, l'espèce de passage. Ok, super. Ou... On va essayer d'entrer là d'abord. Je ne crois pas que j'étais déjà allé. On a été vers le haut, on va essayer d'aller vers le bas, dans la cave. Oula, surtout pas par là. Je reviens au début. Ah zut. Ah, je suis coincé, j'ai pris le mauvais endroit, en fait. Euh... Donc j'ai... Il faut que j'essaie de me souvenir, hein. J'ai pris cette portée, elle ne mène nulle part. Je vais essayer la deuxième à gauche, ici. Je crois que je reviens là, en fait. Oui, 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 je déteste ce genre de truc, hein. Je déteste ça. Je crois pas avoir déjà été ici. Y'a rien du tout. 1er à gauche, j'ai déjà essayé. Je suis arrivé toujours au même endroit. Ici, je viens de la prendre. Et je peux toujours changer, mais... Y'a rien qui me dit particulièrement. Alors ici, j'ai pas été, je pense. Allez, c'est pas possible, ça. Le voilà de retour au début. Bon, je vais de toute façon couper la vidéo là, parce que ça fait une demi-heure que je joue. Mais je vais continuer tout de suite, parce que le jeu n'a pas sauvegardé. Donc, tant que le jeu n'a pas sauvegardé, il faut que je poursuive. Sinon, je vais devoir recommencer ce que j'avais fait. Ça m'est arrivé pour la première vidéo, pour tout vous dire. J'ai dû rejouer 5 minutes du début. Donc, je reprends tout de suite. Mais pour vous, ce sera dans la vidéo suivante. Salut tout le monde !